Ce fut tout. Il s'était eu. Et à ce moment-là, Séraphin s'étant eu également, on avait senti grandir autour de soi une chose tout à fait inhumaine et à la longue insupportable, le silence. Le silence de la haute montagne, le silence de ces déserts d'hommes où l'homme n'apparaît que temporairement. Alors, pour peu que par hasard il soit silencieux lui-même, on a beau prêter l'oreille, on entend seulement qu'on n'entend rien. C'était comme si aucune chose n'existait plus nulle part, de nous à l'autre bout du monde, de nous jusqu'au fond du ciel. Rien, le néant, le vide, la perfection du vide, une cessation totale de l'être, comme si le monde n'était pas créé encore ou ne l'était plus, comme si on était avant le commencement du monde ou bien après la fin du monde. Et l'angoisse se loge dans votre poitrine où il y a comme une main qui se referme autour du cœur. Heureusement que le feu recommence à pétiller, ou c'est une goutte d'eau qui tombe, ou c'est un peu de vent qui traîne sur le toit. Et le moindre petit bruit est comme un immense bruit. La goutte tombe en retentissant. La branche mordue par la flamme claque comme un coup de fusil. Le frottement du vent remplit à lui seul la capacité de l'espace. Toute espèce de petits bruits qui sont grands, et ils reviennent. On redevient vivant soi-même parce qu'eux-mêmes sont vivants. D'herborance, ramouse.